Le groupe Styler Crew a permis au Maroc de remporter la médaille d'or dans la compétition de freestyle ball organisée en marche des Jeux de la francophonie dans la capitale congolaise Kinshasa. Les huit quarts de finalistes se sont retrouvés pour des duels, des battles jusqu'à la finale qui a opposé le Maroc à la Côte d'Ivoire. En fait, entre nous et la Côte d'Ivoire, ça s'est joué sur des petits détails, ça c'est de l'expérience. Donc voilà, en final ils étaient très très bons, ils ont très très bien joué, mais il y avait des petits détails sur quoi on avait joué et puis on l'a fait. Pour évaluer les performances, le jury, composé de cinq personnalités de nationalités différentes, se fonde sur plusieurs critères. De la créativité à la technique en passant par l'esprit d'équipe et l'originalité. L'Ivoirien Ignaz Casio a ébloui la foule par ses prouesses techniques. Franchement, c'est vrai que j'ai occupé la deuxième place, mais il faut le dire, j'ai été très très heureux de voir tout ce monde crier en notre faveur. Franchement, j'étais content. Tout dit, l'harmonie y était, la fraternité y était. On a tous partagé cette joie sur cette scène tout à l'heure. Le bronze est revenu à la République démocratique du Congo qui a battu le Cameroun lors de la petite finale. C'était le grand show, ils ont bien joué, ils ont bien fait et voilà, on a remonté la victoire. On est très 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 heureux. Discipline en plein essor, le freestyle ball n'a pas été classé dans la catégorie sport dans cette édition des Jeux de la Francophonie, mais dans les arts de la rue.